Sous-titrage ST' 501 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 Pérenco Sous-titrage ST' 501 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 ou ces complots économiques contre la RDC. Vous avez évoqué les cas de ce pays, la Turquie, qui en même temps est partenaire de la RDC, mais en même temps est en train de frapper la RDC. Oui, exactement. Alors dites-nous comment ça s'est passé. Comment ça se passe ? En fait, la Turquie a ses ambassades dans 40 pays africains. Dans 40 pays en Afrique. Vous savez, la Turquie, c'est la principale puissance économique de l'Asie mineure. C'est la Turquie. Et la Turquie a 40 ambassades sur le continent africain. Et l'ambassade de la RDC est la seule, est la seule, je dis bien la seule, qui a imposé des conditions très difficiles d'obtention de visa aux Congolais pour l'entrée en Turquie. Qu'est-ce qui se passe ? Par rapport aux 39 autres pays. Par rapport aux 39 autres pays. Dans 39 autres pays africains, la procédure d'obtention du visa à Turc s'est faite en une heure. Ça varie. Ça va d'une heure à 24 heures. Ça ne dépasse pas 24 heures. C'est-à-dire que vous êtes chez vous, vous avez votre téléphone portable, vous avez la connexion Internet, vous soumettez votre demande de visa et vous avez le visa électronique. à l'heure qui suit. Vous avez votre visa électronique et ça coûte, selon le pays, ça varie de 20 dollars à 100 dollars. Pas au-delà. Mais à RDC, la dépense totale pour obtenir le visa turc va jusqu'à 500 dollars. Et la durée, parfois, ça va jusqu'à trois mois. Non, s'il vous plaît. Pendant que les autres les font dans une ou deux heures, en RDC, c'est jusqu'à trois mois. Comment cela s'explique ? C'est-à-dire que, puisque à RDC, contrairement à d'autres pays africains, à RDC, il y a l'ambassade de la Turquie, mais ils ont mis aussi un sous-traitant, un turc. Il y a un turc, chez qui vous devez aller, c'est-à-dire que vous allez chez ces turcs-là pour présenter votre demande de visa. Vous lui payez d'abord, lui, les frais de traitement des dossiers. C'est lui qui doit traiter votre dossier. Et lui, il va amener votre dossier à l'ambassade du Turc. Vous payez l'ambassade du Turc. Mais avant d'y aller, il y a un hôpital turc, un hôpital ou un laboratoire turc. Là où vous devez aller, vous payez cet hôpital pour faire les examens médicaux. Et ces examens médicaux n'existent nulle part dans 39 autres pays africains. Ça n'existe qu'au Congo. Et quand vous faites l'assommation de tout ça... C'est pas possible. Quand vous faites l'assommation de tout ça, plus les frais de transport, puisque vous devez aller, revenir, les rendez-vous interminables, quand vous faites l'assommation de tout ça, vous arrivez jusqu'à 500 dollars américains pour obtenir le visa turc. Maintenant, le problème, c'est lequel, Ashka ? Le problème, c'est au niveau des autorités congolaises. Pourquoi ? Parce que la Turquie donne un visa gratuit aux autorités. C'est-à-dire, tout agent de l'administration congolaise, tout fonctionnaire congolais, part en Turquie gratuitement. Donc, ce qui fait que les autorités congolaises du ministère des Affaires étrangères, par exemple de la RDC, ne sont pas en mesure de défendre les droits des Congolais puisque la Turquie leur donne des visas gratuits. Tout simplement. On sacrifie tous les pays par rapport à ça seulement ? Exactement. Ils ont des visas gratuits pour aller en Turquie. Dès que tu es fonctionnaire congolais, tu as un visa gratuit, tu es investi d'une petite particelle de pouvoir. Donc là, ils ont corrompu les autorités pour fermer les yeux par rapport à toutes ces sanctions. Ça, je peux dire, c'est une sanction infligée aux Congolais. Alors, est-ce que c'est possible de changer ? Pendant notre enquête, nous avons interrogé le ministère des Affaires étrangères. Le ministère des Affaires étrangères de la RDC nous a dit tout simplement qu'ils ne peuvent pas se mêler des affaires de la Turquie puisque la Turquie est un pays souverain et la Turquie a le droit de faire ce qu'il veut. Alors qu'ils ne peuvent pas traiter les Congolais de manière discriminatoire parce qu'ils doivent traiter les Congolais de la même manière qu'ils traitaient les Ivoiriens, les Tunisiens, les Sénégalais, les Congo-Brazzaville. Dès que vous traversez au Congo-Brazzaville, par exemple, le visa de la Turquie s'est fait comme ça s'est fait en Côte d'Ivoire ou bien au Sénégal, c'est sur Internet et en une heure, vous avez votre visa. Donc au Congo, ce sont les autorités congolaises, notamment du ministère des Affaires étrangères, qui sont en complicité avec l'ambassade de la Turquie. Alors ces révélations dérangent même tout le monde. Est-ce que vous pensez qu'il y aura un changement ? Les choses peuvent changer. Oui, les choses peuvent changer. C'est la population, ce ne sont pas les dirigeants qui doivent changer H.K. Quand vous regardez tous ceux qui ont changé le monde, Socrate n'était même pas Brugoumestre, il n'était même pas un chef des rues, il n'était pas ministre, il n'était rien. C'était un citoyen. Tous ceux qui ont changé le monde étaient des simples citoyens. Quand vous regardez tous ceux qui ont fait changer les choses, que ce soit en Italie, en Grèce, en TIC, partout, partout dans le monde, ce sont des citoyens. Il suffit tout simplement que les citoyens congolais cessent de penser que le salut viendra des autorités. Le salut ne viendra pas des autorités. Vous voyez par exemple aujourd'hui, le président Félix Tissékédi est venu d'un parti, est venu d'un parti politique des masses, qui prône le peuple d'abord. Mais la plupart des décisions prises par le conseil des ministres ne sont pas appliquées. par exemple, la suppression des ports illégaux. Les ports illégaux ne sont pas à... Ils existent jusqu'aujourd'hui. Vous voyez par exemple, quand vous regardez même sur les plans de la justice, que ce soit sur les plans de la justice, sur les plans de l'enseignement, la plupart des décisions ne sont pas mises en application. Tout simplement, puisque vous avez des gens, puisque le président de la République ne peut pas être à la fois chef des bureaux, chef des divisions, ministre, ce n'est pas possible. Donc, il faut que les choses changeront le jour que le peuple congolais va décider de changer des choses. Et cela commence au niveau de la base, c'est-à-dire qu'au niveau de la petite échelle, le scratch, comme on dit en anglais. C'est à ce niveau-là que les choses vont changer. Quand vous regardez, jusqu'à vous, vous êtes aux États-Unis, vous maîtrisez bien la situation aux États-Unis. Quand vous regardez aux États-Unis, toutes ces entreprises, il faut que les gens cessent aussi de rêver, que les jeunes congolais cessent de travailler, cessent de rêver de travailler dans les gouvernements ou les institutions de l'État. Dans le pays qui se développe, dans le pays qui se développe, 80% des gens travaillent dans les secteurs privés. Seulement 20% ou moins de 20% travaillent dans les institutions de l'État. Et les entreprises américaines, par exemple, pour ne citer que l'un des pays que tu maîtrises bien, sont des entreprises privées. Toutes ces grosses entreprises, pour ne pas faire de la publicité ici, qui emploient des millions de personnes, des millions et des millions de dollars de chiffre d'affaires, sont des entreprises privées. Donc, il faut que les jeunes congolais comprennent d'abord que, un, l'État n'est pas le meilleur employeur, deux, les autorités ne vont pas changer le pays. Il faut que les citoyens congolais, en particulier les jeunes, utilisent leur savoir et leur savoir-faire pour entreprendre. Et aujourd'hui, le contexte international a mis en place une économie qu'on appelle l'économie mondiale, l'économie globale. C'est-à-dire, quelqu'un qui a apologie, un jeune qui a apologie, aujourd'hui, peut créer une application qui peut être utilisée en Australie, en Indonésie, aux États-Unis, en Angleterre. et cela peut lui rapporter de l'argent. Il fait entrer de l'argent, oui, ça c'est vrai. Il peut rapporter de l'argent et y compris faire entrer de l'argent dans le trésor de l'État. C'est quand les gens, les citoyens, créent des affaires, créent des entreprises et qu'ils ont l'argent, qu'ils payent les impôts et les taxes à l'État, que l'État aura le bidier pour la construction des infrastructures telles que les routes, les rails, les ponts, etc. Je pense que le problème est tellement, le mal est tellement profond. Je ne sais pas, par rapport à tout ce que tu viens de dire sur les visas et les autres, moi, ça me trouble un peu. Alors, mais sur le plan sécuritaire, vous avez suivi l'appel du président de la République qui a appelé tous les jeunes à se mobiliser et à résoudre cette question de l'insécurité et du complot dont nous sommes victimes. Est-ce que pour vous, pas même, c'est une solution puisque vous avez dit que c'est la population, ne comptons pas sur la France, ne comptons pas sur les États-Unis, ne comptons pas sur la Turquie, mais nous pouvons compter sur nos propres efforts. Alors, peut-être avant de répondre, il y a des jeunes, nous sommes ici à Nitori, très mobilisés et ils viennent de partout engagés pour aller se faire former et défendre les pays. Je reviens à vous pour avoir votre réponse là-dessus. à mon pays, nous sommes en trouvé au gouvernement, faites un message, laissez-moi un message, aussi j' wilde. Je viens de le mâler, j'ai souventICKlet, vous êtes là, je biscuits, il y a des jeunes qui allaient VAT et kommenti, c'est parti, on a parti à l'avion? Don in a parti, Alors, Eric Mamba, vous venez de suivre, il y a une mobilisation sans précédent que nous observons à travers le pays. Ici, c'était à Nitori, je ne souhaite pas vous montrer les images du Katanga, des centaines et des centaines de jeunes déterminés à dire « nous acceptons la mort ». Ils disent même à leur famille « peut-être vous ne me verrez plus, je m'en vais défendre le pays ». Est-ce que ce n'est pas un début d'une mobilisation, un début d'une prise de conscience dont nous sommes en train d'évoquer ici ? Oui, en fait, le fait que les jeunes se mobilisent massivement va dissuader. Donc, ça a d'abord un effet dissuadif sur les commanditaires de cette guerre. Vous savez, le Rwanda, je ne vous apprends rien, vous connaissez très bien le Rwanda. Vous connaissez très bien le pays. C'est votre poche. Oui, oui, je connais bien le pays. Le Rwanda a la dimension d'une province, de la RDC. C'est-à-dire que le fait que les jeunes se mobilisent massivement, répondent à l'appel du président de la République massivement, a un effet dissuadif, d'abord, sur cette guerre. Attention, les choses bougent de l'autre côté. Ne nous approchons pas, puisqu'on risque d'être avalés, puisque là, la RDC arrive. Donc, psychologiquement, ça joue. Ça a un effet dissuadif, puisqu'en stratégie militaire, dès que vous avez trois fois l'effectif de l'armée ennemie, automatiquement, vous vous sentez en position de faiblesse. Vous les mettez en position de faiblesse. Et la RDC, le fait que les jeunes se mobilisent sur l'ensemble du territoire national, est une très, très bonne chose. Mais moi, en plus de cela, il faut que le gouvernement de la RDC ne soit pas distrait. Mais il faut lancer la construction des infrastructures. Attention, je voulais vous demander de ne pas dire quelque chose de mal au Rwanda, puisque vous n'allez plus y retourner. Je connais ce pays-là. Vous n'allez plus y retourner. Alors, restez sur la liste et n'hésite pas. Alors, vous dites que… Mais il y a aussi une autre information, puisque les Rwandais ont aussi lancé une formation. Mais vous savez, on est en train de prendre des forces des jeunes. On n'a pas eu à totaliser 500. C'est moins même de 500. Prix des forces. Alors, terminez votre idée. Comme ça, nous allons vous citer par rapport à l'émission d'aujourd'hui. Vous savez, les rêves des tous jeunes Rwandais sont pays des rêves. C'est la RDC. À Kigali, vous avez une association des filles qu'on appelle les Kinoises de Kigali. Ce sont des filles qui sont nées à Kinshasa vers les années avant la guerre du 2 août 1998. Ils sont allés quand ils avaient une année, d'autres avaient six mois. Mais ils rêvent tellement de la RDC que la population rwandais ne peut pas se mobiliser contre la population de la RDC. Parce qu'à Kigali, ils ont fait… C'est-à-dire que derrière tous ces immeubles à la Manhattan qu'on voit, derrière ces routes bien balayées, il y a la répression. Vous savez qu'à Kigali, il y a des militaires sur chaque mètre carré. Bien sûr, je l'ai dit ici, il y a des militaires sur chaque 100 mètres. Partout dans la ville, je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé avec cette présence massive de militaires ? On nous dit qu'ils sont en train de sécuriser la ville. Il y a en plus de militaires, il y a des policiers. Et en plus de policiers, il y a aussi des agents civils qui ont des matraques à la main. C'est-à-dire que la population rwandais, c'est une population brimée qui a besoin aussi de sa libération. C'est-à-dire que les Congolais peuvent libérer les Rwandais. Ah oui, ce n'est pas possible, parce qu'on ne peut pas vous permettre d'organiser une marche avec cette présence, cette surmilitarisation dans la ville et partout. Par où ils vont commencer ? S'il faut peut-être commencer par une marche, ça ne tiendra jamais au Rwanda. Mais vous savez, Ashka Koma, les mouvements de la décolonisation avant 1960 dans la plupart des territoires africains, mais les gens ont dit non. C'est-à-dire que quand les gens ont dit non en Afrique, ce sont des mouvements qui ont commencé par des pays comme les Ghanais. Quand Mumba est allé là-bas en 1957, il a vu que les Ghanais, Koma et les autres, ils disaient déjà non, ils sont rentrés. Vous savez, je ne suis pas pour la théorie, il y a plusieurs expressions, peut-être sur lesquelles on reviendra un jour dans une émission, qui sont dictées par les Occidentaux, telles que le combat. Il faut arrêter le combat, il faut faire les actions. Vous avez des expressions telles que, par exemple, je vois notre ministre de l'Environnement et Développement Durable, qui parcourt toutes les capitales occidentales en disant que le Congo est un pays solution. Non, nous ne devons pas être un pays solution pour les gens. Nous sommes un pays puissant. Nous devons être un pays puissant et super puissant. Nous ne devons pas être un pays solution pour les gens. Donc, il faut arrêter. Ce sont des choses qu'eux-mêmes créent leurs expressions. Il vous importe, il vous formate ça. Il y a des termes qu'il ne faut pas utiliser, en fait. Oui, nous ne sommes pas leurs solutions. Nous devons être nous-mêmes, nous devons poser des actions en faveur de notre propre développement, en faveur de notre jeunesse, en faveur de notre population, et non être des pays solution pour les gens. Alors, dites-moi, nous tendons vers la fin de l'émission. Autre enquête sur le plan complot et autre. Peut-être que nous n'avons pas eu le temps d'évoquer ici c'est quoi par rapport à la situation actuelle en cours en RDC. Oui, l'autre complot, l'autre plus grand complot, c'est, comme je disais, sur le plan de l'environnement. Vous savez, HK, l'environnement, c'est-à-dire nos ressources naturelles, nous deviendrons propriétaires que le jour que nous serons en mesure de prendre la décision. Et comment nous allons prendre la décision ? Vous avez les ministères des mines, vous avez les ministères de l'environnement, mais nous avons tous ces minérés dont les gens parlent, minérés stratégiques. Lorsqu'on parle de minérés stratégiques, c'est par rapport aux gens qui fabriquent les ordinateurs. C'est par rapport aux gens qui fabriquent des voitures électriques. Ce sont ceux qui nous ont appris, ce sont ceux qui nous ont appris, qui sont ceux que nous détenons et stratégiques. Ce n'était pas nous. L'expression minérés stratégiques, c'est par rapport à leurs industries et non par rapport à nos industries, à nous. Pays solution, c'est par rapport à l'oxygène, l'absorption du gaz à effet de serre. Et non par rapport à nos industries, puisque nous n'avons pas de problème de pollution chez nous. C'est-à-dire que nous n'avons pas besoin d'une solution environnementale, puisque qui dit solution dit d'abord problème. Nous n'avons aucun problème à RDC. C'est-à-dire, ce qu'il faut faire, c'est quoi ? Il faut créer une ingénierie nationale. C'est-à-dire qu'il faut que nous ayons d'abord des écoles de toutes ces matières. On a le pétrole, mais on n'a pas l'école de pétrole. On a le bois, on n'a pas l'école de bois. On a les minéraux, on n'a aucune école qui enseigne les jeunes. Vous savez, dans les pays qui ont des minéraux, comme l'Australie, vous avez des écoles. Vous avez des écoles, oui. Les écoles, quand je parle des écoles, je ne parle pas des facultés, puisque au Congo, on confond beaucoup de choses. C'est-à-dire que vous avez des facultés de géologie, à l'université de Kinshasa et l'université de Wumbashi, par exemple, qui forment des théoriciens. Dans les pays qui ont des minéraux, comme le nôtre, il faut avoir d'un côté les écoles qui forment des cadres et de l'autre côté les écoles qui forment la masse laborieuse. C'est-à-dire que vous devez avoir au moins 50% de la population congolaise qui est formée en minéraux, en diamants, en cobalt, en colton, en pétrole, en bois. Vous savez qu'une partie de l'Allemagne est construite avec le bois qui vient de la RDC. C'est quand le président Tshisekedi a dit « Je veux faire du Congo l'Allemagne, de l'Afrique », les gens ont commencé à se moquer. Au lieu de saisir, parce qu'avec le bois, on peut construire des maisons partout. On n'a pas besoin d'importer. Mais ici, aux États-Unis, toutes les maisons sont en bois. Ici, aux États-Unis, toutes les belles maisons que nous avons ici. Moi, ma maison, c'est 100% bois. Mais tu ne peux pas t'imaginer. Exactement. Qu'est-ce qu'il faut faire, Ashka ? Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut imposer la création des écoles. Les écoles qui forment les gens. Le pétrole, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on peut faire avec le pétrole ? Vous savez, aujourd'hui, nous avons une diaspora qui travaille aussi dans ces usines-là aux États-Unis, en Chine, en Australie, en Allemagne, en Russie. Il faut ramener tous ces gens. Deng Xiaoping, c'est lui qui a remplacé Mao Tchitong puisque la plupart des gens pensent que la Chine a été développée par Mao. Non, la Chine n'a pas été développée par Mao. Mao avait enfermé… Par son successeur, oui. Mao avait enfermé la Chine pour leur inculquer la mentalité nationaliste. Quand son successeur est venu, deux ans après la mort de Mao, son nom, c'est Deng Xiaoping. Il a utilisé trois facteurs. Le premier facteur, c'est qu'il a commencé à faire les réformes de manière généralisée sur le plan des infrastructures, sur le plan banquier, sur le plan de la justice, sur le plan fiscalité, sur le plan scolaire, sur le plan académique, des réformes tous azimites. Deuxième facteur, c'était la diaspora. La diaspora. Donc la Chine, c'est basé sur la diaspora qui avait déjà la connaissance. Dans les différents secteurs dont le pays a besoin, il faut les ramener. Non seulement il faut ramener une partie de la diaspora, mais il faut aider une autre partie de la diaspora à rester dans ces pays-là, leur donner les moyens pour qu'ils contrôlent une partie. C'est-à-dire qu'il faut que la diaspora congolaise contrôle une partie de l'économie américaine. Il faut que la diaspora congolaise contrôle une partie de l'économie française. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc vous avez sur le plan de la diaspora, la diaspora, deux stratégies. Des gens bien formés qui rentrent et d'autres personnes qui restent dans le pays à qui vous donnez le moyen de contrôler l'économie de ces pays-là, de leur résidence. Et la troisième stratégie, c'était la Chine de Deng Xiaoping avait engagé des négociations avec la Grande-Bretagne pour la récupération de Hong Kong. Vous savez, Hong Kong, c'est comme Londres. C'est la capitale financière internationale. Et notre Hong Kong, c'est nos minéraux. Notre Hong Kong, c'est nos minéraux. Notre Hong Kong, c'est notre bois. Notre Hong Kong, c'est notre pétrole. Comment nous allons récupérer notre Hong Kong ? Si nous avons des écoles, nous avons des gens bien formés qui vont, ça dit que... Ce ne sont pas les chinois qui doivent transformer nos minéraux chez nous. Vous savez, vous pouvez industrialiser un pays avec les étrangers, mais vous ne gagnez rien. Il y a des pays où il y a des industries. Je peux vous donner le cas, par exemple, de la Tunisie. La compagnie Zara, pour ne pas faire sa publicité, fabrique la plupart de ses habits en Tunisie. Mais ils payent moins... Ils payent 100 dollars, l'équivalent de 100 dollars. C'est-à-dire qu'on peut installer des usines sur votre territoire, comme le cas de l'Inde, par exemple, ou même le cas de la Chine, où vous avez la plupart des usines américaines qui se trouvent dans ces pays, tout simplement, puisqu'ils doivent exploiter la main d'oeuvre à qui on paye des miettes. Donc, on peut installer des usines sur... Oui. On paye 5 dollars par jour pendant que la même compagnie ici paye 20 dollars par heure. Par heure, exactement. On vous paye 100 dollars par mois pendant que chez eux, les jours, les week-ends ou les jours fériés, on paye 100 dollars par heure. Donc, le fait d'installer les usines dans un pays ne signifie pas nécessairement que ce pays va se développer. Le pays se développera quand les usines sont installées par les fils du pays. C'est à ce moment-là que le pays se développera. Eric Mwamba, merci. Vous avez beaucoup d'idées, beaucoup... Vous avez fait beaucoup d'enquêtes. Merci beaucoup. Je pense que, en notre temps, nous devons respecter aussi les gens qui nous suivent, qui pourront encore nous donner... nous faire confiance demain par rapport à d'autres sujets. Alors, terminé, je vous donne la parole juste pour une petite conclusion par rapport à votre passage dans H4 Today d'aujourd'hui. Nous avons déploré ce complot qui est quelque part sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, sur le plan à tous les niveaux, contre la FDC. Alors, quelle est votre conclusion que nos téléspectateurs vont garder pour aujourd'hui ? Peut-être avec beaucoup de chance de vous recevoir encore la fois prochaine. Bon, ma conclusion, c'est que j'ai fini avec le jeu de la francophonie puisque c'est un sujet d'actualité, d'autant plus qu'il y a actuellement les sommets des chefs d'État et des gouvernements de la francophonie qui se déroulent en Tunisie, à Djerba. Il faut savoir que cette blague des jeux de la francophonie au Congo n'a construit aucune infrastructure au Congo alors que le Qatar qui va recevoir la Coupe du Monde a dépensé 40... J'étais au Qatar, j'étais au Qatar, je vous dis, mais c'est inimaginable. Inimaginable. Et les pays, c'est... Dès qu'on a annoncé dès qu'on a annoncé la Coupe du Monde, les infrastructures, tous les pays étaient un chantier et aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous imaginer que tout ça était construit dans 10 ans. C'est inimaginable. Et vous savez que le Qatar, c'est 2 millions tout simplement. 1 million de personnes. Et ils ont construit dans une petite ville là de 200 000 habitants, ils ont construit 22 hôtels 5 étoiles. Ils ont construit un stade de Qatar de 85 000 places. Ils ont construit même des ports artificiels. Ils ont construit... Il y a au moins... Le pays s'est doté d'au moins, dans l'ensemble, pour une population de 2 millions seulement, de 8 stades de 85 000 places. Et là où j'étais, à la période où j'étais, on m'est présenté 280 avions, appareils, avions, 280, alors que la population, c'est 2 millions. Et j'ai pensé à la RBC... Et il faut savoir qu'au Qatar, les Qataris, c'est-à-dire les citoyens de Qatar, ne louent pas des maisons. Donc chacun vit chez lui. Il n'y a pas de locataire au Qatar. Chacun vit chez lui tout simplement parce que l'État a donné la maison à chaque Qatari et les enfants des Qataris étudient dans des écoles internationales. Toutes ces écoles internationales, donc américaines... C'est payé gratuitement. C'est payé gratuitement. Tout. C'est là-bas. Donc on a construit tout un village où il n'y a que ces écoles-là et les enfants vont étudier gratuitement. Le salaire des ouvriers au Qatar, c'est 8000 dollars par mois. Non, non. Il y a des choses qui vont troubler les téléspectateurs. Revenons-tu les choses ? Alors, c'est pour finir, c'est pour dire qu'au Mali, en 2002, HK, c'est ma conclusion, en 2002, lorsque le Mali a organisé la Coupe d'Afrique des Nations de football, un citoyen malien avec l'aide du gouvernement a construit un hôtel 5 hôtels, Radisson Blue hôtel, de 500 places. Vous savez qu'en RDC, il n'y a aucun hôtel, je vous mets au défi, de 200 places. Il n'y a aucun hôtel de 200 chambres en RDC, que ce soit à Kinshasa ou à Kinshasa. Je connais l'hôtel, j'étais au Mali, c'est non loin du bureau central de la BC, comment on appelle, CDAO. Je connais l'hôtel. Radisson Blue. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes en Afrique. Oui. Exactement. Et cet hôtel, ce complexe hôtelier était construit à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Ça veut dire que lorsqu'un pays abrite les événements internationaux de grande envergure, on devait construire, vous savez, la ville de Kinshasa, HK aujourd'hui, avec les inondations auxquelles on a assisté. Aujourd'hui, Kinshasa n'est pas, pourquoi ne pas construire un village olympique dans le Bandoundou ? Par exemple, pourquoi ne pas construire un village olympique à Goma ? Comment s'entraîner ? Amener tous les autres jeunes compétiteurs à Goma, les jeunes de l'ensemble des pays, par exemple, pour qu'ils viennent dans le contexte d'agression dans lequel nous nous trouvons. On entre dans les joueurs. On pouvait organiser ces Jeux à Goma pour amener tous les autres jeunes qu'ils viennent voir Goma, amener les médias à Goma. Et je vais finir, HK, très rapidement. Vous avez vu notre ministre des médias et communications être très content puisqu'il avait reçu une médaille de FOB à New York. Mais le FOB, qui a attribué des médailles aux ministres congolais, les ministres étaient très contents. Le FOB là... Il y avait Mouyaïa, il y avait les ministres des finances, il y avait Gila Linguete, il y avait... oui, terminé. J'informe à nos ministres que ce n'est pas le FOB américain. Ça, c'est ce qu'on appelle en anglais les franchises. C'est-à-dire qu'un Caméronais, il y a un Caméronais, un Congolais de Brazzaville, un Ouest africain qui ont acheté un franchise aux FOB américains pour créer leur FOB à eux. Alors... Qu'est-ce que vous racontez là ? Qu'est-ce que vous racontez ? Éric, qu'est-ce que vous racontez ? Vous dites que ce n'est pas les vrais FOB. Non, ce n'est pas les vrais FOB. Ce n'est pas les vrais FOB américains. Je vous lance au défi. Vous êtes aux étages, vous pouvez vérifier. C'est un journal, c'est-à-dire que en économie, c'est ce qu'on appelle le franchise, c'est-à-dire que vous avez... vous achetez un an d'une compagnie qui existe et puis, cette compagnie-là, vous faites fonctionner cette compagnie-là à votre propre compte. Donc, alors, il y a un citoyen du Congo-Braza, un citoyen du Cameroun et un citoyen d'un pays ouest-africain qui ont acheté les noms FOB. Ça s'appelle FOB Afrique. Et ce sont eux qui ont attribué des prix à nos... Mais moi, ce que je pose comme question à notre ministre, M. Patrick Mouyaïa, pourquoi il n'encouragerait pas nos médias, par exemple, comme Grand Journal, par exemple, à devenir aussi la référence au niveau de l'Afrique et au niveau international ? Pourquoi ils sont très contents d'être reconnus par les autres et de faire des grands discours ? Vous savez, le président de la République a été invité par Financial Times, qui est un autre journal britannique, qui avait organisé le sommet récemment. Pourquoi on n'encouragerait pas un média congolais, par exemple, à atteindre aussi cette capacité à le faire ? Pourquoi il n'y a aucun programme ? Avoir aussi des médailles. Ça, c'est très important. Mais en RDC, il y a cette prolifération, disons, de médias. Nous avons fait une enquête. Nous sommes plus de... D'abord, côté radio, c'est plus de 500. Côté télévision, on n'en parle même pas. Il n'y a plus de fréquence. Vous savez que moi, j'ai cherché une fréquence. En RDC, il n'y en a plus. Et tout ça, c'est mélangé. On ne sait pas qui fait du bon travail qui mérite d'être primé. Ça aussi, c'est très important. Non, 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 Achika, vous savez, par exemple, au niveau de la régulation, au niveau de la régulation, les médias, dans les pays qui se respectent, comme les États-Unis ou d'autres médias, les médias, les régulateurs classifient les médias sur leur comportement sur le terrain. C'est-à-dire, on ne peut pas interdire aux gens de créer leurs médias comme n'importe quelle entreprise. C'est-à-dire, vous pouvez créer votre café, vous pouvez créer votre restaurant, vous pouvez créer votre média. Maintenant, les régulateurs vous classifient. Si vous avez, par exemple, une orientation économique et que vous développez une grande audience qui vous suit puisque vous développez des contenus économiques ou bien vous développez des contenus politiques, comme par exemple, Achika Today est un magazine d'information générale qui a une orientation sur le plan sécuritaire sécuritaire. Par exemple, au niveau des pays des Grands Lacs, les régulateurs vous classifient comme étant un média d'orientation sécuritaire. Ça, c'est au niveau du régulateur. Maintenant, si vous créez votre média et que vous n'avez aucun contenu, vous n'avez aucun contenu éditorial, vous n'avez aucune audience basée sur des contenus éditoriaux, eh bien, vous n'êtes pas classifié. Mais on ne peut pas empêcher aux gens de crier. Tout simplement, il y en a qui vont disparaître d'eux-mêmes. Il faut qu'au niveau du gouvernement, on puisse avoir une politique communicationnelle. Par exemple, ce que vous faites, ce que vous faites, par exemple, depuis le début, depuis l'instauration de l'État de siège, par exemple, à l'Est. Donc, les magazines Achika Today s'est distingué comme un magazine spécialisé dans des questions sécuritaires. Et ça, il faut qu'au niveau du régulateur, par exemple, au niveau du SESAC, par exemple, on puisse vous lister comme un magazine spécialisé dans des questions sécuritaires. Qui sont des questions... Éventuellement, nous accorder une médaille, peut-être, disons, des médailles de mérite, par exemple, pour telle ou telle autre orientation. Ou des questions sécuritaires, par exemple. Parce que ce n'est pas facile de découvrir... Non, maintenant, la médaille, c'est bien pour les ministres et non pour les médias locaux, les médias de la RDC. Je pense que nous allons nous arrêter par là aujourd'hui. Éric Mouamba, merci. Merci beaucoup de votre présence. Vous avez encore quelque chose à dire ? On a fini. Non, en tout cas, je salue les téléspectateurs, les supporters de H4 Today qui sont près de 2 500. Donc, vous étiez dans une salle de 2 500 en train de vous écouter. Si vous avez des questions, ils peuvent vous lire. Ils peuvent lire votre journal, un journal d'investigation aussi. Oui, c'est une équipe très dynamique. C'est toute une... J'ai dit à la communauté de H4 Today que vous êtes une communauté. Donc, vous êtes un pays. dont vous pouvez vous organiser pour changer certaines choses. Puisque l'objectif des médias... Ils ont déjà commencé à prendre une décision. Je te jure, ils sont prêts. Oui, puisque l'objectif des médias comme celui-ci, c'est de créer l'impact pour faire changer des décisions et d'améliorer les conditions de vie de la population. Donc, travaillons ensemble. Visitez le site du Grand Journal. grandjournal.com Partagez notre article sur les jeux de la francophonie. Nous avons encore une interview exclusive que nous avons eue avec un expert que nous allons mettre en ligne dans les heures à venir. L'investigation qui n'est pas facile à être menée en RDC. Vous avez même fait tomber des ministres dans vos publications. et j'encourage tous les Congolais à lire ce journal en ligne. www.grandjournalcd.com D'accord. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Éric Mamba. Nous aurons encore ces soucis et ces plaisirs de vous recevoir prochainement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Chers amis, voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à ces numéros. Nous avons pensé vous parler de ces secteurs. Peut-être beaucoup n'ont pas une idée sur ce qui se passe dans notre pays, surtout par rapport à cet embargo voilé, par rapport à ces complots de l'Occident sur la RDC. Vous avez quand même suivi beaucoup d'informations avec mon collègue Éric, c'est un collègue journaliste d'investigation. Moussala, ça a toute la vie c'est l'investigation et c'est la même chose que nous faisons. Nous travaillons en partenariat avec Grand Journal qui vous donne des enquêtes exclusives que vous pouvez lire sur grandjournal.cd non, grandjournalcd.com Alors, vous pouvez suivre ça. Merci d'avoir été nombreux à suivre ce programme partagé, laïké et nous nous retrouvons demain encore pour d'autres informations liées, bien évidemment, à la sécurité de notre pays dans la région de Grand Lac. Alors, merci d'avoir été nombreux à nous suivre, likez l'émission et partagez l'émission et parlez de l'émission aux autres, nous vous serons toujours très reconnaissants. Merci de votre appui, merci de votre aide ou assistance à notre directeur technique. Je reviendrai demain avec d'autres détails par rapport à ça. Que mon Dieu vous bénisse, à demain pour le prochain numéro et bonne soirée chez vous. Codiacimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora ? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude ? Obtenez votre crédit puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Situé à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombo Kachi dans la commune de la Gombe, référence rond.forestcom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel El Dorado au Congo. Codiacimo, la meilleure adresse pour se faire la vôtre.